Le chapitre « Les défis actuels de la croissance démographique » constitue le premier chapitre de géographie de la classe de cinquième. Selon les pays, les enjeux liés à la croissance démographique sont différents. Dans le pays le plus peuplé du monde, la Chine, il existait une politique qui limitait les naissances à un enfant par couple jusqu'en 2015. La problématique du chapitre est la suivante. Quels sont les différents enjeux et défis que pose la croissance de la population mondiale ? L'Ethiopie est un pays en développement. Il se situe en Afrique et environ 40% de la population ne sait ni lire ni écrire. Le gouvernement éthiopien dépense de plus en plus d'argent dans l'éducation, mais il manque toujours autant d'enseignants, de fourmitures et d'infrastructures malgré l'aide des ONG. L'Inde est un pays émergent situé en Asie qui connaît de nombreux problèmes de logement. En effet, une grande partie de la population vit dans des bidonvilles. Les habitations des bidonvilles sont réalisées avec des tôles et des matériaux de récupération. Elles ne comportent qu'une seule pièce où il n'y a pas d'eau et peu d'électricité. Aux Etats-Unis également, il existe des problèmes de croissance démographique. En effet, la population américaine est de plus en plus vieillissante. Aujourd'hui, 15% de la population américaine a plus de 65 ans. La population américaine continue pourtant d'augmenter grâce à l'immigration. Aujourd'hui, nous sommes environ 7,4 milliards d'habitants sur Terre, tandis que les statistiques prévoient que la population mondiale devrait atteindre en 2050 les 9,7 milliards d'habitants. Dans les pays en voie de développement, la population augmente énormément, alors que la croissance des pays émergents est moins élevée. Enfin, dans les pays développés, la population augmente peu ou diminue. Le vieillissement de la population est un phénomène planétaire. Il pose de nombreux problèmes, notamment dans les infrastructures réservées pour les personnes âgées et dans le financement des retraites.